et bien salut j'espère que tu vas bien je te souhaite bienvenue du coup sur ta guidance générale du jour bonjour je te remercie pour les likes je crois que ça va brasser un petit peu plus je te remercie du coup pour les likes pour les abonnements pour les commentaires pour tout ça je te remercie pour tous ces adorables commentaires qui me font super plaisir parce que j'aime bien vous lire j'aime beaucoup répondre et donc là la carte elle a fait avoir sauté j'espère que tu vas bien nous sommes sur une guidance qui est générale qui ne correspondra donc pas forcément à tout le monde merci de garder le discernement le discernement c'est quoi ça fait écho à ta situation et bah tu prends ça fait pas écho à ta situation bah c'est là pour toi voilà voilà bon qu'est ce que je capte oulala 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 je comprends pourquoi je vais me remettre à bailler bon qui c'est que je capte bon et ben écoutez moi je capte quelqu'un qui est actuellement dans une relation qui est toxique je capte quelqu'un qui est dans une relation qui est toxique à laquelle d'ailleurs cette personne là va devoir apprendre apprendre en fait cette personne là va devoir se séparer de quelqu'un elle va devoir se séparer de quelqu'un pourquoi parce que cette relation elle est toxique parce que cette relation elle est toxique donc du coup une relation toxique ça peut être tout simplement en fait une relation qui ne porte pas en fait vers qui ne tire pas en fait tout simplement vers le haut cette personne là en fait ce qu'on est en train de lui conseiller c'est en fait cette personne là pour l'instant c'est de retrouver d'une certaine manière un certain équilibre relationnel c'est à dire que cette personne doit apprendre ou doit savoir qu'est ce que c'est enfin qu'est ce que c'est enfin oui si en fait qu'est ce que c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir c'est quelque chose qui est pour l'instant qui n'est absolument pas du tout équilibré cette relation n'est pas équilibré et à ce que je ressens elle n'a jamais été assez équilibré donc du coup donc du coup du coup voilà c'est quelque chose qui n'est absolument pas du tout équilibré et cette personne là pour l'instant n'a pas appris et ne veut pas lâcher prise sur sur cette relation parce qu'en fait cette personne là a à dire et à à à pense que en fait cette personne là doit continuer cette relation là qu'elle ne peut pas faire autrement que on me parle aussi d'enfant je sais pas c'est une information là comme ça enfant pourquoi parce que bah apparemment il semblerait qu'il y ait des enfants donc cette personne là bah n'a pas forcément envie de mettre un terme en fait à cette relation qu'il juge comme encore étant encore un potentiel pour bah en fait pour continuer alors qu'en fait au final cette relation là elle est complètement toxique cette personne là ne veut absolument pas lâcher le contrôle sur enfin elle ne veut tellement pas lâcher le contrôle sur ça qu'en fait au final bah cette personne là ne se sent pas bien ne va pas bien déprime jusqu'à la dépression enfin dépression jusqu'à la déprime pardon et donc du coup et donc du coup voilà cette personne elle est entourée de personnes qui sont fausses qui lui font des des coups de trafalgar dans le dos mais devant lui aussi en même temps de toute façon visiblement cette personne là n'a pas l'air de de voir la réalité en face ou tout du monde n'a pas envie de la voir c'est quelque chose qui est assez compliqué pour cette personne là parce que en fait tout lui montre que tout lui montre que ça ne va pas la seule chose sur laquelle ça fonctionne bien et c'est aussi pour ça que cette personne là d'une certaine manière elle reste c'est parce qu'en fait tout simplement en fait elle reste parce que dans son emploi ça le fait ça le fait dans son emploi ça le fait mais en fait c'est pour l'instant c'est pas stable en fait oui effectivement ça le fait mais sauf que dans la durée est-ce que ça finira par continuer encore à se faire point d'interrogation donc du coup c'est quelque chose qui est extrêmement instable cette personne là a besoin de stabilité et a besoin d'une réelle et sincère stabilité pour l'instant on n'est pas vraiment sûr et certain en tout cas que que cette personne là soit si propice en fait à en fait cette personne là on sait pas si si enfin on sait pas je ne pourrais pas vous dire pour l'instant si cette personne là dans sa dans la finalité si ça continuera encore à fonctionner ça ne me semble pas pas très sûr et certes oui maintenant c'est sans je sais pas cette personne là effectivement elle essaie de négocier alors elle ne veut pas lâcher prise en fait sur cette relation par contre cette personne là a quand même enclenché certains processus des étapes de deuil par rapport à cette relation parce qu'effectivement il ou elle voit bien qu'il y a des choses qui dysfonctionnent même si effectivement professionnellement parlant j'ai envie de vous dire que c'est un peu r a s par rapport à ce masculin là parce que là je je capte vraiment une énergie masculine par rapport à cette énergie masculine là effectivement c'est vrai que cette personne là se rend bien compte que il ou elle s'est mis ben en fait s'est mis dans deux beaux ou dans deux mauvais draps donc c'est l'expression vraiment dans de beau dans de beau drap tu t'es mis dans de beau drap mon char donc bon c'est quelque chose qui est effectivement très difficile pour lui parce qu'en fait mine de rien mine de rien en fait ça le fait progresser ça le fait évoluer en fait tout simplement dans son parcours de vie et dans ses conscientisations même si effectivement pour vous énergie féminine ce n'est absolument pas du tout très cool pour vous et que vous en avez ras le bol parce que je ressens vraiment le côté ras le bol de la féminine pour les masculins en fait ça les fait un peu avancer ça les fait un peu avancer ça leur permet de comprendre certaines choses mais enfin visiblement c'est quand même à la rapidité de l'escargot donc du coup en fait vu que c'est tellement à la rapidité de l'escargot ce masculin là va tenter ou va essayer de de faire en sorte que vous puissiez vous reparler et rediscuter d'une certaine manière alors après les discussions voilà je ne sais absolument pas quelle est votre manière de communiquer mis à part voilà de bouche à bouche ou d'écrit à écrit en tout cas cette personne là va tenter par tous les moyens effectivement de se rapprocher de vous cette chose là en fait elle va être assez difficile pour certaines personnes à entendre parce que bah c'est comme ça en fait cette personne là essaye d'être totalement stable essaye en fait d'être totalement stable essaye en fait d'être totalement stable sauf que le problème enfin le problème c'est que c'est que son équilibre relationnel n'est pas stable donc du coup cette personne là quand elle va revenir vous voir essayera de rajouter de la stabilité dans un environnement qui n'est pas stable et que donc du coup en fait vu que son environnement il n'est pas stable et bah ça restera un instable stable je sais pas si c'est très clair en fait c'est vous lui apporter une certaine stabilité dans son instabilité c'est que dans toute sa vie vu que toute sa vie elle est instable sauf au niveau professionnel une bonne partie de sa vie est instable du coup cette personne là va essayer de rajouter de la stabilité mais du coup vous vous lui apportez une certaine stabilité dans ses autres dans ses autres champs de sa vie et c'est pas des champs mais dans les autres axes de sa vie alors qu'en fait lui déjà rien qu'au niveau professionnel il est quand même assez stable il est quand même assez stable enfin bon quand même il y a des gens autour de lui qui ne sont absolument pas du tout les bonnes personnes mais cette personne là effectivement c'est aussi ces personnes là sont aussi un petit peu des personnes qui ont un certain pouvoir sur lui ou tout du moins qui ont une certaine manière de persuasion en fait ces personnes là elles arrivent très bien à communiquer elles ont de très bonnes aptitudes en fait pour emmener vers un objectif qui n'est pas forcément le sien ou tout du moins de lui faire prendre des décisions qu'il ou elle n'avait pas forcément pensé au prime abord mais qui en fait au final font que cette personne là s'éloigne de son propre objectif donc du coup de toute façon ces personnes là bon elles vont arriver ou elles y arrivent pour l'instant elles finiront par à un moment donné arrêter elles n'auront plus ce pouvoir pour l'instant ils y arrivent elles y arrivent mais c'est plutôt ils y arrivent avec un s parce que sinon c'est mieux ils y arrivent pour l'instant mais à un moment donné ça va arrêter ça va arrêter parce que quoi ? parce qu'en fait ces personnes là elles arrivent tout simplement tout simplement elles arrivent en fait effectivement tout simplement à faire en sorte sous prétexte de lui faire gagner du temps c'est vraiment vicieux sous prétexte de lui faire gagner du temps de l'éloigner en fait de son objectif principal ça parlera à quelqu'un cette personne là est aussi entourée d'une femme tout du moins vit avec quelqu'un qui qui arrange un petit peu la situation un petit peu à sa sauce mais ça reste toujours aussi enfin cette personne là aussi avec qui il ou elle est cette personne là effectivement elle arrive elle est vraiment en fait elle est vraiment en fait sur le côté où où cette personne là en fait vit avec une personne avec qui il ou elle travaille et donc du coup en fait cette personne là en fait il y a vraiment un lien enfin un lien en fait il y a vraiment quelque chose en fait où on est sur une relation qui effectivement fait en sorte ou en fait tout simplement ça fait en sorte que quoi ça fait en sorte que bah cette personne là avec qui il ou elle vit bah en fait cette personne là elle est elle est pieds et mains liées en fait avec l'autre personne et du coup cette autre personne là a beaucoup en fait fait beaucoup d'erreurs ou tout du moins fait en sorte que cette personne là n'a pas le bon comportement envers lui ou envers elle et donc du coup bah cette personne là s'éloigne effectivement de son idéal mais d'une certaine manière son idéal à lui n'est pas l'idéal avec de la personne son idéal à lui n'est pas le même idéal que la personne avec qui il ou elle est mais par contre la personne avec qui il ou elle est et son idéal à lui enfin à elle enfin vous voyez j'ai un masculin situation A qui vit avec une personne la PB la PB et bah du coup c'est son idéal à elle à PB qui qui a en fait cette cette vie là en fait la vie qu'elle a plus ou moins toujours rêvée ou tout du moins dans les grandes lignes sauf que le masculin donc la personne A bah c'est pas son idéal à lui ou à elle c'est pas du tout son idéal donc du coup en fait au final cette personne là va devoir apprendre justement à sortir de cette noirceur mais pour sortir de cette noirceur là en fait il va falloir qu'il ou elle prenne conscience qu'il ou elle a de la lumière en fait tout simplement de la lumière c'est voilà mais que que cette personne suit la lumière Aziz lumière tu vois c'est ouh ouh il y a de la lumière il n'y a pas que du noir dans ta vie et donc du coup au final mets de la couleur dans ta vie s'il y a trop de noir donc du coup donc du coup voilà cette personne là a vraiment des difficultés justement pour aller vers un nouveau départ pour aller faire là où ça doit aller pour aller faire les choses qu'il veut faire il a du mal c'est vraiment quelque chose de très compliqué à faire pour lui c'est vraiment quelque chose qui est ça a l'air d'être vraiment l'épopée clairement ça a l'air tellement d'être l'épopée que en fait au final bah cette personne là elle se bloque plus ou moins pour aller vers un nouveau départ pour aller vers quelque chose de nouveau elle se bloque cette personne là elle se bloque donc du coup vu qu'elle se bloque et bah du coup au final elle n'ira pas vers ce nouveau départ là mais à un moment donné la vie lui fera en sorte que d'aller vers ce nouveau départ de toute façon cette personne là pour l'instant elle est effectivement en train de négocier en disant je veux pas ci je veux pas ça je veux pas que ce soit comme ci je veux que ce soit comme ça et c'est pas autrement et si et ça qu'en fait au final oui bah en fait c'est dans son sens à lui sauf que vu que c'est pas le bon sens qu'il ira et bah en fait plus ça va et plus ça va être le bordel donc du coup vu visiblement la vie a décidé enfin la vie vu que sa vie visiblement n'est pas quelque chose d'ordonné et bah du coup la vie lui montre que ce sera de plus en plus désordonné et que ça va être de plus en plus compliqué pour lui de rajouter de l'ordre puisque du coup la vie lui a dit c'est comme ça c'est pas autrement c'est comme ça que ça doit se faire et toi bah toi tu pourras t'auras beau dire ce que tu veux mais on ne te donnera pas ce que toi tu veux tant que tu ne nous auras pas donné ce que nous nous voulions j'ai dit un truc dur bon la personne avec qui lui il ou elle est donc visiblement je suis en train de capter la relation de votre masculin bon cette personne avec qui lui il ou elle est ça fait un peu en note comptable ce que je veux dire mais retient tout elle écrit tel jour tel lieu telle date il s'est passé si tel jour tel lieu telle date ça s'est passé comme ça t'as dit ci t'as dit ça t'as fait comme ci t'as fait comme ça en fait cette personne là est en train de comptabiliser et j'ai vraiment une sorte d'image de quelqu'un qui écrit sur un cahier en fait tout ce qui se fait tout ce qui se dit et que bah à un moment donné quand cette personne là va vouloir rompre parce qu'à un moment donné cette personne là elle finira par rompre bah ça va être le déballage de linge sale et là ça va être un énorme déballage de linge sale et donc du coup en fait au final ça va pas être ça va pas être très agréable ça ne va pas être très agréable et que donc du coup en fait cette personne là va se mettre effectivement en colère et alors du coup ce sera une colère qui sera comment dire c'est une colère qui sera entendable et percevable pas dans l'instant en fait ce sera quand ok en fait cette personne là va se mettre en colère et il ou elle aura raison cette énergie masculine aura raison de se mettre en colère par contre ce sera perçu par tous les autres comme quelque chose de totalement inadapté et disproportionné parce que en fait les autres ne se rendent pas compte des masques que les personnes du masculin qui l'entourent sont tellement remplis de masques qu'en fait au final ce sont des personnes qui présentent bien sous tous les plans à tout point de vue de vie mais qui en fait sont les pires personnes que il ou elle s'est entourée voilà la 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 bon on a un masculin qui est dans une relation la personne qui est dans la relation elle c'est le ou la comptable de toutes les perles que lui ou elle peut sortir voilà il peut faire et donc du coup cette personne là est entourée de personnes qui sont exactement pareil que la personne avec qui il ou elle vit le masculin et donc du coup en fait l'entourage de cette personne là enfin il y a un entourage et un cercle proche mais effectivement dans ce dans ce cercle proche par rapport parce que il y a quand même il y a l'air d'y avoir quand même beaucoup de monde j'irais pas dire que c'est des gens qui sont super connus mais qui connaissent en tout cas effectivement du peuple et que donc du coup le fait d'avoir enfin le fait de enfin ces personnes là de son entourage sont en train de montrer que tout va bien tout est beau tout est génial tout est ci tout est ça c'est ci mais en fait c'est des personnes les méga à fuir vous les connaissez mais fuyez mais prenez la porte ne soyez même pas ni avec eux ça sert strictement à rien à rien donc du coup ben un peu compliqué et même pour se détacher ce masculin enfin en fait pour se détacher en fait de cette situation là le masculin va devoir faire en sorte de tout perdre mais en fait c'est tout perdre et cette personne là je ne suis pas sûr et certain en tout du moins je la ressens pas sûr et certaine d'avoir envie à l'heure actuelle de faire en sorte qu'il faut apprendre à tout perdre mais ça fait bizarre parce que d'une certaine manière la féminine a déjà tout perdu mais à un moment donné de sa vie qui était bien plus lointain alors la féminine a retrouvé quand même pas mal de choses mais après c'est pas complet je saurais pas comment dire elle a perdu elle a retrouvé des choses elle est quand même beaucoup plus stable elle est quand même beaucoup plus stable parce que là ce que je suis en train de capter c'est que effectivement le masculin va devoir tout apprendre à tout perdre parce que là je suis focus que sur le masculin la féminine c'est c'est autre chose bizarrement c'est pas les cartes qui me voilà mais le masculin en fait va devoir faire en sorte pour apprendre à cela enfin pour apprendre à lâcher prise sur tout ce qui est toxique toutes les relations les relations qui sont ou ont été toxiques va devoir apprendre à tenir en fait ses convictions je veux aller là je veux aller faire ça et c'est comme ça et c'est pas autrement donc du coup ça va vraiment être un peu compliqué en fait ça va vraiment être très compliqué pour cette personne là parce que va falloir qu'elle arrive à prendre une certaine position et à prendre une certaine posture tant qu'il n'y a pas cette posture là ça va être vraiment très compliqué pour cette personne là mais c'est pas c'est pas sûr que il ou elle ne réussisse pas justement à les tenir mais de toute façon ces convictions là finiront vont finiront en fait au final par faire en sorte que ça va tenir en fait ça va réellement tenir mais de toute façon cette personne là ce masculin là va falloir aussi qu'il apprenne à apprendre à apprendre à comprendre ou à prendre ou à faire en sorte en fait que tout simplement il va falloir que comment dire qu'il ouvre sa manière de penser qu'il ouvre sa manière d'être qu'il change qu'il change qu'il évolue qu'il fasse en sorte que ça fonctionne bien qu'il fasse en sorte que ça passe que voilà il faut que cette personne là prenne conscience que il faut que ça cesse de penser de cette manière là c'est vraiment en fait au final quelque chose qui est très qui ne peut que se faire que comme ça en fait ça ne peut se faire que comme ça et donc du coup en fait au final cette personne là va réussir à s'en sortir d'une certaine manière assez originale de cette situation même si en même temps il n'a pas non plus cinquante mille mis à part prendre ses clics et ses claques et se casser voilà c'est vraiment quelque chose effectivement qui fait que cette personne là va réussir à s'en sortir un peu comme ça je je ressens plus que ça va lui arriver comme un beau matin comme une envie de pisser d'ailleurs je vais les yeux il pleuvait pas je lève les yeux pas il pleut comme une envie de pisser donc ça va lui prendre comme ça je veux pas trop savoir pour qui pourquoi ça va faire gling et non du coup ça va faire gling il va dire ok et cette personne là va ça va être compliqué hein au début mais bon cette personne là effectivement besoin besoin je sais pas si on peut sortir que c'est un besoin mais doit se retrouver tout seul ou toute seule pour justement prendre en compte contre prendre en compte faire en sorte que tout simplement euh elle doit elle doit prendre en compte en fait elle doit elle doit faire les choses toute seule par par lui-même ou par elle-même ces personnes là ne fera pas ne fera pas autre chose de n'importe quelle manière ou autre manière que par lui tout seul ou par elle toute seule ça c'est clair net et précis que cette personne là doit faire les choses tout seul mais vraiment parce que cette personne là a des difficultés cette personne là elle a des difficultés cette personne là a aussi effectivement beaucoup d'ambition cette personne là n'est toujours pas en fait cette personne là elle est toujours pas prête pour vous elle est toujours pas prête pour vous féminine enfin il ou elle est déjà avec quelqu'un mais la personne avec qui lui ou il ou elle est bon ça a pour l'air d'être très ça a pas l'air d'être très fidèle cette histoire là il y aurait deux personnes c'est vraiment enfin ouais cette personne là elle est toujours pas prête en fait enfin c'est c'est ouais elle est toujours pas prête cette personne là d'ailleurs avec qui il ou elle est la numéro deux ça a pas l'air d'être une relation qui est basée sur sur de l'amour ça a l'air d'être une relation qui a l'air d'être assez litigieuse c'est quelque chose qui a l'air d'être assez à brancher sur le m'as-tu vu sur l'arrogance sur enfin tout ce qui est bien âge en fait tout ce qui est bien bien dans les apparences bien je te montre que si alors qu'en fait au final la réalité est tout autre en fait ce sont des gens que je suis en train de capter en fait je capte un masculin qui est dans une sorte de prison dorée la prison est dorée mais en fait dans la prison qui est dorée ça montre vraiment que quoi que en fait c'est enfin c'est c'est beau qu'on rêve mais une fois que une fois que tu vois vraiment bah en fait au final tu dis ah ouais c'est ça ah d'accord excusez moi c'est satisfait ou remboursé quoi bah là c'est un peu le demandage de remboursement mais bon visiblement le remboursement c'est pas pour tout de suite donc en tout cas voilà cette personne là avant de se barrer elle a besoin de retrouver un certain équilibre mais pour que cette personne là puisse retrouver son équilibre mis à part partir je vois pas trop ce qu'elle va pouvoir faire une fois que cette personne là sera partie là effectivement elle retrouvera un équilibre quand je dis elle retrouvera c'est cette personne là donc la personne une personne féminin cette personne là retrouvera elle retrouvera l'énergie masculine peut être un homme comme une femme comme la polarité féminine peut être un homme comme une femme voilà ça c'est dit et voilà donc du coup en fait cette personne là va vraiment devoir retrouver en fait un certain équilibre un certain équilibre dans sa vie un équilibre dans ses relations un équilibre en fait cette personne là et puis il faut vraiment qu'elle nettoie en fait qu'elle nettoie qu'elle fasse en sorte que en fait que ses relations soient quand même vachement plus apaisées qu'elle soit mieux en fait tout simplement parce que de toute façon là pour l'instant c'est pas le cas il va falloir qu'il ou elle apprenne à se séparer en fait de tout ce qu'il ou elle n'a pas réussi à se séparer pour l'instant et donc du coup bah tant que cette personne là ne s'est pas séparée de ce à quoi il devait se séparer et bah ça ne le fera toujours pas voilà il fera toujours pas et donc du coup bah qu'est-ce qu'on a chagrin il est très difficile de se séparer de ces choses là voilà voilà et cette personne là est en train de vous perdre et cette personne là se rend compte que bah c'est plus comme avant ça se nous c'est impressionnant c'est la gorge là c'est 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 mal au crâne c'est ouais cette personne là ça le c'est difficile pour elle patience il est temps de ralentir la cadence et de profiter de l'instant présent doucement n'allez pas trop vite amour je t'aime trois petits mots qu'il est temps de vous adresser l'amour de soi est la plus puissante protection jamais créée dans l'univers cycle tout comme le cycle lunaire vos émotions sont en renouveau accueillez ces nouvelles énergies avec amour confiance et bienveillance joie vous êtes un être lumineux et solaire les gens qui vous entourent se sentent portés par votre rayonnement oui mais visiblement lui est entouré de personnes qui sont enfin cette énergie masculine est entourée de personnes qui ont capté que cette personne là était rayonnante et que donc du coup en fait au final ce sont des personnes qui ont simplement aucune envie que cette personne là rayonne encore plus oh un oiseau symbiose fermez les oeufs les deux fermez les oeufs fermez les yeux concentrez-vous sur votre respiration puis posez votre intention sur votre corps sur ce qui vous entoure l'univers et votre miroir don't forget that guérison guérison les blessures de votre passé affectif rejaillis sous toutes les formes diverses et variées laissez place à l'amour source de joie et de guérison miraculeuse c'est vrai matrice il est temps de sortir de votre matrice originelle et de voir le monde de vos propres yeux vous êtes le créateur de votre propre réalité alors aimer et vibrer ça devient quand même beaucoup plus clair dans mon esprit donc je crois que voilà donc je crois que je t'ai fait passer les messages que tu avais besoin d'entendre pour aujourd'hui si jamais tu souhaites avoir une consultation privée t'hésite pas il y a tout par en dessous et puis donc du coup voilà bah merci pour les commentaires merci pour les abonnements merci pour toute cette énergie que vous me refilez dans les commentaires merci pour les personnes aussi qui me disent bah moi ça me parle parce que vous êtes de plus en plus et sincèrement super comme ça ça ferme le clapet aux gens qui sont des sceptiques voilà et donc du coup et donc du coup voilà je vous dis à plus tard à la prochaine et à demain salut salut